Alors, alors, est-ce que ma pizza est prête ? Non, pas tout à fait encore. Non, je blague, nous ne sommes pas restants en italien, mais chez un maréchal. Enfin, dans le véhicule, la maréchal, en fait, qui est arrivée à la clinique vétérinaire de Mélédumène pour parler d'orthopédie des jeunes foules. Il y a plusieurs méthodes pour soigner les différents problèmes d'aplomb des jeunes foules qui sont tournés un peu de travers. Et donc, il y a bien sûr la méthode de la maréchalerie, l'orthopédie avec le marteau et l'enclume. Voilà les outils du maréchal et Antoine Corona qui est en train d'inspecter des foules et qui va tout nous expliquer sur la meilleure façon de les soigner. On vous a vu inspecter un fôle. Alors déjà, qu'est-ce qu'on regarde ? Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que va falloir faire sur ce fôle ? Alors, celui-ci, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est une revue. Il a déjà eu plusieurs séances d'onde de choc. Donc, il est relativement long. Donc, il accentue un peu son défaut. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu l'entièreté du poulain. Alors là, ce qu'on voit, ce qui est assez facilement, c'est que le cheval, il est un peu comme ça. Il est archipanard, c'est ça ? Voilà. C'est son défaut, principalement, c'est ça. C'est plus une déviation de vue frontale, donc avec un valgus important sur les deux antérieurs. Et après, on a essayé d'établir la déviation suivant les axes. Donc là, on voit bien qu'on a un genou qui est quand même relativement sortant, si on compare l'axe descendant de l'épaule. Oui. Sur cette partie-là. Bon, il a l'air un peu chaud, le poulain. D'accord. Puis cette partie-là, voilà, on voit sur ce genou qu'on a une déviation importante. Donc, on part sur l'extérieur, quoi. Voilà. Donc, on voit qu'on a un angle très sortant sur le genou. Et ça, ça induit au poulain sur son axe de pouce. Ça, l'action, c'est de profiter de la croissance pour pouvoir faire la rectification par la croissance. Voilà. C'est le poulain qui se rectifie lui-même, mais on l'aide par un processus de surface au sol ou juste de rectification par parage. Donc là, vous faites quoi, là, en fait ? Donc là, on pèse le poulain pour connaître son poids, pour la sédation, si jamais on doit le coucher. Si on fait juste un parage, on fait juste une petite sédation. Et si on couche, là, par contre, c'est une anesthésie, entre guillemets, générale. C'est rapide, c'est une petite, enfin, ce qu'on appelle une anesthésie générale, mais c'est une anesthésie qui n'est pas très lourde, mais qui donne quand même, qui nécessite quand même de peser le poulain avant. OK, c'est bon. On va le redescendre et puis on va le parer. On fait un petit parage, entre guillemets, rapide. Donc on va essayer de rectifier simplement par le parage et de voir un petit peu l'incidence après le parage. C'est une opération d'entretien. Et là, en l'occurrence, sur ces pieds-là, qui sont déjà longs, c'est indispensable. Donc c'est un poulain qui a déjà eu cinq semaines de résine. C'est vraiment la limite pour intervenir sur des pieds comme ça. On va lui remettre un petit coup antérieur gauche. C'est la phase où finalement, c'est à ce moment-là qu'on décide si on reste sur quelque chose de simple ou si on part sur quelque chose de plus contraignant. Et là, en l'occurrence, il va être nécessaire de refaire de la résine, de refaire de l'orthopédie ? On va regarder qu'on va avoir ça une fois le pied paré. Mais bon, c'est une déviation qui est assez forte. Les deux cas qui sont venus là, c'est une déviation assez importante quand même. Sur le pied de poulain, c'est un tout petit peu plus souple que le pied adulte. C'est plus petit, mais surtout c'est plus souple au niveau dureté de la corne. Donc il faut faire particulièrement attention à ce qu'on fait ? C'est ça, c'est que, bon, il faut y aller gentiment. Et puis surtout, c'est que si on veut poser une résine après, on ne peut pas être limite au niveau de la taille, tout simplement. Évidemment. Vas-y, continuez à marcher un peu plus loin. Bon, le gauche, c'est un peu mieux. Mais par contre, on voit bien que le droit, il est très sortant. Là, par exemple, il se met bien en face de nous. Donc ça, c'est bien, il faut en profiter. Le droit, il est plus sortant. Donc là, dans l'idée, on a deux options. C'est soit on continue à le traiter au parage, en estimant qu'il faille le reparer toutes les quatre semaines et que le parage suffira à induire une rectification qui va aider à, entre guillemets, à, je veux dire, à moindrir son souci, son problème d'aplomb. Ou si on trouve que l'angle est trop sortant, en l'occurrence, par exemple, sur le droit, pour moi, il serait plus efficace de lui coller une résine, par exemple. Il faut l'appuyer, il faut l'aider avec une résine. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada